La plus belle étape de montagne, c'est celle-ci, Raqqa, Val-Louron. Antenne 2 et FR3 l'ont choisi pour une journée continue. Les téléspectateurs français pourront vivre plus de 5 heures en direct sans jamais s'ennuyer. Dans le Pourtalais, les favoris n'ont pas encore déclenché les hostilités, mais De Klerk, encore lui, se rappellent au bon souvenir de Pascal Richard en s'offrant quelques points au classement de la montagne. Ce Belge a décidément un sacré tempérament. Après le passé, le sommet du tour de l'été. Mais le Pourtalais n'était qu'une mise en jambe. Derrière, on va attaquer Lobisque, l'un des classiques du Tour de France. Esno, Madiot et Winterberg y voient une occasion de limiter les dégâts, mais personne ne leur accorde la moindre chance d'aller au bout. Ils sont repris avant le sommet par un peloton emmené par Bugno. Tiens, tiens, l'italien veut durcir la course. Ils passent au sommet en 3e position derrière Winterberg et Chiapucci. Le Blanc, superbe maillot jaune, est encore là. A 14 secondes, suivait Lemond. Dans la descente, Pinsek et Chaudas vont se dégager. Ils compteront jusqu'à 3 minutes d'avance au pied du Tourmalet, là où intervient un regroupement quasi général. La grande offensive, c'est certain, se prépare. Pour l'instant, l'élimination se fait par l'arrière. La chaleur ajoute à la difficulté du parcours. Au sommet du Tourmalet, c'est Claudio Chiapucci, l'italien, qui va passer en tête Chiapucci, très à l'aise ici, devant Miguel Induren, Charlie Mottet, Hamstein, Bugno et le maillot jaune. Toujours là, Luc Leblanc. Greg Lemond, qui a pourtant attaqué au pied du col, est déjà en difficulté. Il passe à 17 secondes. A 1 minute 05 seront pointés Fignon et Chaudas. Delgado est à 3 minutes 20. Après le ravitaillement, Induren profite de cette situation pour attaquer. C'est le bon jour, pour le bon coup. Une petite mise au point avec Echevary, son directeur sportif, et l'on choisit de laisser revenir Chiapucci. On ne sera pas trop de deux pour rouler. Luc Leblanc, à l'arrière, souffre de plus en plus. Il paie ses efforts de la veille. Tandis qu'Induren et Chiapucci poursuivent leur envolée, le véritable perdant du jour, c'est Greg Lemond. Greg Lemond à la dérive, loin derrière Induren, Chiapucci et Luc Leblanc. Lemond qui chute même et qui perd ici le Tour de France. Capucci et Induren sont devenus des alliés de circonstance. Ils ont tous deux de bonnes raisons d'unir leurs efforts. Capucci pour une victoire d'étape, Miguel Induren pour le maillot jaune. A l'arrivée à Val-Louron, Miguel Induren s'efface très logiquement devant l'italien. Claudio Chiapucci va remporter l'étape, Miguel Induren prendre le maillot. Il est temps de faire les comptes. Gianni Bugno a perdu 1 minute 29, mais s'offre la troisième place du général. Fignon, auteur d'un final somptueux, est à 2,50, quatrième du placement général. Charlie Mottet à 3,53 minutes, deuxième du classement général à 3 minutes. Andy Amstein, sixième de l'étape, mais comme d'habitude, il passe inaperçu. Chosas, septième. A la huitième place, Boyer, fidèle serviteur de Lemond, qui perd 7 minutes et 18 secondes. Jean-François Bernard est dixième, entre dans les dix premiers du général. Et Claudio Chiapucci endosse, bien sûr, le maillot de meilleur grimpeur. La journée a tenu toutes ses promesses. Miguel Induren enflamme le public espagnol. Il est le prétendant numéro un à la succession de Greg Lemond.